Rouges de Manchester United, les Anglais, au vert de Saint-Etienne. Les deux équipes sont présentées dans la composition, annoncées par la plupart des journaux français, à savoir pour Saint-Etienne dans les buts, Kurkovic, à l'arrière de droite à gauche, numéro 2, Janvion, numéro 4, Piazza, numéro 5, Lopez et numéro 3, Farizon. En milieu de terrain, 6, Batne, 8, Santini, 10, Sinaigel. Et à l'avant, 7, Rocheteau, 9, Révely, 11, Saramagna. Pour les Anglais de Manchester United, qui joueront donc en rouge et à gauche, dans les buts, Stepney, à l'arrière, 2, Nicole, 5, Brian Greenhoff, 6, Bucane, 3, Albiston. En milieu de terrain, le 4, McIlroy, 8, Jimmy Greenhoff, 7, Koppel à l'avant, 10, Macari, 9, Pearson et 11, Hill. C'est M. Rion, un Belge, qui arbitre ce match. Vous le connaissez certainement, car c'est lui qui avait déjà dirigé le match France-Ambourg il y a quelques semaines et qui avait aussi arbitré un certain Rangers Saint-Etienne en 1965, en 1975 plutôt, qui avait marqué le début de l'ère stéphanoise en Coupe d'Europe. Alors il faut rappeler quand même le problème qui se pose à Saint-Etienne, c'est qu'une défaite ou un match nul 0 à 0 les élimine, un match nul 1 partout pousse aux prolongations et un match nul 2 partout ou plus ou une victoire, bien entendu, qualifie Saint-Etienne. Pour l'instant, c'est Macari qui s'est fait prendre le ballon et Battenay qui relance vers la gauche pour Farizon. Un petit crochet de Farizon, mais la défense par Nicole est là. Nicole Coppel, voilà Nicole encore, qui lance vers Jimmy Grinoff. Et Nicole, loin en avant, tête de Farizon. Grinoff qui relance, interception par Piazza plus Sinagel. Rocheteau, Piazza et Stéphane qui intercède. Et Piazza, dès le début du match, semble s'enfoncer un peu dans la défense de Manchester. C'est, disons, de bonne augure, car Saint-Etienne a l'air de partir assez rapidement dès le début du match. Oui, c'est un match qui est parti très très vite. Pour l'instant, aucune des deux équipes ne semble prendre l'avantage, quoique c'est plutôt le gardien anglais Skipney qui a été mis à l'ouvrage. Mais là, en revanche, c'est Kurkovic qui a failli intervenir. Et c'est le premier corner pour les Anglais, donc concédé par la défense française par Battenay. Un corner qui va être tiré à gauche. Voilà, c'est fait. Juste devant la défense française, mais Kurkovic intervient fort bien devant le 3, Albiston, l'arrière-gauche de Manchester. Et Sinagel repart. Un petit coup franc pour Sinagel. Et la balle, malheureusement, en touche. Nicole. Pour Brian Grinoff. Verbekan. Les Anglais qui essayent là de calmer un peu le jeu, de calmer un peu le départ assez rapide des Stéphanois. Et la balle qui était destinée au 9, l'avançant de personne, sort en touche. Il faut signaler, Daniel, qu'il ne s'est absolument rien passé, aussi bien hors du stade que dans les tribunes, depuis l'arrivée des Stéphanois en Angleterre. Pas d'incident donc pour l'instant, c'est de bonne augure aussi pour la suite de ce match. La Battenay qui lance en avant pour Patrick Révelli. Et Grinoff qui concède un corner d'ailleurs. Les Anglais ne font pas de détails en défense comme ils sont, disons, ils sont un match nul, un but partout de Saint-Étienne. Ils laissent venir un peu les Stéphanois et dès que le ballon arrive dans les 20 mètres, ils n'hésitent pas à passer en retrait vers leurs gardiens. C'est de bonne guerre, disons. Sarah Magna qui va tirer ce corner. Et une sortie en deux temps de Stéphanois. Qui aurait pu être dangereuse pour les Anglais car l'arbitre Stéphanois a relâché le ballon. Mais enfin il s'en est bien sorti. Et il relance immédiatement ses arrières. Et le deux rouquins, Nicole, qui va pouvoir dégager son camp. Avec notamment son camarade Brian Grinoff, le frère de l'autre. Oui, les deux frères. Le 5 et le 8 sont les deux frères. Celui-là c'est Brian. Et Jimmy pour l'instant n'est pas dans le champ de la caméra. C'est-à-dire ils sont aussi blonds l'un que l'autre. Oui. Kurkowicz qui est le capitaine de cette équipe de Saint-Étienne. C'est rare de voir en football un gardien de but capitaine. Mais en fait Kurkowicz est peut-être le plus expérimenté de cette équipe. Depuis le départ de Michel Larquet pour le Paris Saint-Germain. Piazza là qui est monté à l'attaque. Pour Saramagna, les guégausses. Et une petite erreur de Saramagna. Il y a eu quelques petites erreurs techniques de la part de Stéphanois. Et c'est Stéphanois qui ne nous avait pas habitués à ces mauvais contrôles de balles par exemple. Lopez. Santini. À droite pour Rocheteau. Mais c'est trop long. Et ça sort en touche. Albiston. Buchan le capitaine. Qui est un Écossais. Comme Macari. Et Brian Grinoff. Pour son frère. Voilà le frère Jimmy Grinoff. Jimmy qui redresse et qui se fait prendre le ballon finalement. Mais derrière son frère est là et reprend. Mais la balle sort en touche. Les anglais aussi pour quelques erreurs. Quelques passes ratées. Ça me semble un peu confus ce début de match quand même. Rocheteau là qui est marqué de très près. Par quelques anglais. Là il en a trois sur le dos. C'est beaucoup. Ils s'en tirent avec l'aide du numéro 10 de Sinagel. Mais les anglais parviennent tout de même à prendre en défaut toute la défense française. Et là personne ne met en danger les français. Heureusement il a été obligé de tirer en retrait. Et Nicole n'a pu contrôler son ballon qui parvient à Kyrkowicz. Voilà le danger va être écarté par les français. Là qui ont passé tout de même un mauvais moment. Et McIlroy le 4 a reçu un petit coup dans ce choc avec la défense stéphanoise. Lopez qui va relancer. Lopez qui est l'homme de ses débuts de match, de ses premières minutes. Qui a été indiscutablement le meilleur de ses cinq premières minutes. Depuis le coup d'envoi donné par M. Orion le belge. Lille, les liés gauches. Remise en jeu pour derrière probablement McIlroy. Et Greenhoff, Brian Greenhoff. Et Greenhoff en retrait vers Stéphane. Et là on entend une chorale de Stéphanois. Les sifflets ça ne doit pas être probablement le public anglais. Lopez. Greenhoff, Jimmy Greenhoff. C'est toujours confus. Oui de mauvaise passe aussi chez les anglais qui n'ont pas encore parvenus à maîtriser ce match. Les stéphanois non plus d'ailleurs. Et voilà les anglais là qui mettent la balle en touche par l'arrière gauche Albiston. C'est Sinagel qui a donné la roche tôt. Qui parvient à mystifier son vis-à-vis mais pas tout à fait. Pas suffisamment pour parvenir à mettre en danger le gardien anglais Stéphane. Il y a encore une faute des anglais. C'est un dégagement à la main du gardien de but. C'est tout de même étonnant d'envoyer le ballon à 20 mètres de ses buts et en touche. Et une tête de Saramagna que Stéphane a arrêté disons... Ça aurait pu faire mouche. Saramagna avait pu contrôler un peu mieux ce ballon. Mais en fait il ne faut pas lui en vouloir. Cette balle était très liftée et arrivait assez vite. Saramagna, l'hélié gauche de Saint-Etienne. Qu'on n'avait pas beaucoup vu l'an dernier mais qui fait une bonne saison. Batney. Roche tôt. C'est Nagel qui se fait prendre le ballon. Bale un peu trop forte pour que Revelli puisse aller la chercher. Albiston. Bucane, le capitaine. Écossais aussi. Oui. Roche tôt encore. Vous voyez toujours deux ou trois anglais autour de lui. Roche tôt est très marqué. Une fois que ce Roche tôt qui obtient un coup franc. Il y a une obstruction d'Albiston, son vis-à-vis. Monsieur Rion qui arbitre très bien le début de cette rencontre. Et un tir très violent de Sinael mais à côté hélas. Enfin il ne faut pas critiquer les Stéphanois de tirer de loin. Je trouve que c'est la leçon qu'on a tiré du match de Nantes. Les jeunes Nantais ont tenté leur chance de loin. Ils ont raison. Il faut que les Stéphanois en fassent autre. Ce n'est pas en branche que je faisais à Sinael au contraire. Piazza qui vient prêter main forte souvent à ses attaquants que l'on voit souvent au milieu de terrain aussi. C'est l'homme à tout faire de cette équipe de Saint-Etienne. Lopez. Lopez à Saramagna je pense. Non ce n'était pas Saramagna là. C'était Réveille. Albiston l'arrière gauche de Manchester qui franchit la ligne médiane à McIlroy le numéro 4 dans le rond central. McIlroy qui va repasser à Albiston. Voilà ces choses faites. Albiston qui est monté presque à la hauteur des attaquants. Il y avait un hors-jeu donc les français vont pouvoir dégager là. Un hors-jeu de Pearson. Jean Vion qu'on n'avait pas encore vu. Avec un beau brassard tout rouge. De la couleur du maillot de Manchester. Et Patrick Réveille qui s'est fait prendre les ballons par Nicole. Nicole en retrait de 25 mètres pour son gardien de but et qui fait un petit footing. Contrairement au public français les anglais ne sifflent jamais quand un arrière passe la balle à son gardien de but. Il est vrai qu'un gardien de but est un joueur comme un autre. Il n'y a aucune raison qu'il ne joue pas comme les autres. Jean Vion. Batenet. Un peu long le dribble de Batenet. Dommage. Et c'est quand même repris. Ah là 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 là. Dommage quand même. C'est dommage vous avez raison car les anglais s'affolent un petit peu sous l'action des français. Rocheteau à la balle. Vous voyez toujours 3 ou 4 rouges autour de Rocheteau. Sarah Magna. Allez. Un centre à terre très dangereux. Oh là là. Rocheteau était pris en contre-pied en profondeur. Il s'est pris à contre-pied en profondeur. Au cours des premières minutes, Daniel a contestablement les anglais à l'arrière qui affouillent un petit peu et les Stéphanois auraient peut-être pu profiter de cette mésentente des arrières rouges. Coppel, maintenant Grinoff, une tête de Farizon me semble-t-il. Mais j'ai l'impression qu'il y avait un rejeu de Pearson. Exactement. Pearson qui est bien bâti, vous avez pu le remarquer. C'est une belle bête. Il n'a pas fait le match allé à Saint-Etienne. De même que Macari, d'ailleurs, le numéro 10 et capitaine de Manchester. Piazza. Matney, Sinagel, Piazza. Et une faute sur Farizon. Farizon. Du numéro 7, Coppel, le petit allié droit de Manchester. Absolument. Monsieur l'arbitre, monsieur Rion, a entièrement raison. Il y avait une faute. Et c'est Farizon qui exécute lui-même ce coup-fran. Non, c'est Lopez. Bonne déviation de Réveli. Mais Rocheteau était encore un peu trop marqué par les Anglais. Et il a commis une faute, d'ailleurs. L'arbitre, monsieur Rion, lui fait signe qu'il a poussé son vis-à-vis dans le dos, ce qui est tout à fait interdit. Il voit tout cet arbitre. C'est une bonne chose. Sur le banc des remplaçants, vous avez pu remarquer Zimaco, l'ex-Bastier, qui n'a pas beaucoup joué à Saint-Etienne depuis le début de saison. Martellimi non plus, d'ailleurs. Voilà Macari. Macari, Coppel, Macari encore. Qui déborde, centre. Un loupé de Battenay. Et Grimov, Jimmy Grimov, n'a pas pu récupérer ce ballon. Mais c'est vraiment la première attaque dangereuse de Manchester. Et Battenay, malheureusement, a manqué son dégagement. Et le ballon est allé en corner. Mais heureusement, Grimov n'a pas pu en profiter. Oui, avec un peu plus de sang-froid, Grimov aurait pu mettre le ballon dans les filets de Kierkevich. C'est-à-dire qu'avec un peu plus de sang-froid, Battenay n'aurait pas fait son erreur. C'est dégagé par la défense, c'est repris par Albiston et c'est hors-jeu. Un magnifique hors-jeu, oui. Qui a très bien vu le juge de touche. Green Hoff, Jimmy, le frère de Brian. Et Kierkevich qui va dégager tranquillement. Très loin, Macari récupère en retrait pour... Ah oui, encore une série de têtes destinées au gardien de but. Vous avez vu Macari et puis après ça, Nicole. Et maintenant, c'est Albiston qui lance vers Pearson. Et je pense ici que c'est Hill, les liés gauches, le 11, oui. Green Hoff, très bien joué. Un beau tir repoussé par Kierkevich et repris par le 7 qui est Koppel. C'est le premier tournant du match, Daniel. Les Anglais commencent à bien faire tourner leur machine, commencent à prendre la mesure des Stéphanois, notamment sur ce tir que vous avez pu voir de Green Hoff. Deux attaques. Et après 13 minutes de jeu, toujours 0 à 0. Mais je crois que nous allons maintenant entendre Thierry Rolland et Bernard Perre. Alors, à vous messieurs, Happy Move. Que les Stéphanois se laissent impressionner par la machine de Manchester. Et là, une petite discussion et un coup de franc très certainement pour Patrick Ravelli, qui se plaint de la voûte. Il a pris un coup. C'est un coup de franc qui peut être intéressant. Oui, c'est un coup de franc qui peut être intéressant. Saramagna, sûrement. Car il se situe, vous le voyez, à environ 25 mètres en face du but défendu par Stéphanois. Saramagna probable, ou peut-être encore Bâtonnet. Oui. Au choix. Monsieur Rion fait placer le mur à distance réglementaire. Il ne saura pas du reste à distance réglementaire. Ils ont l'air d'être à peu près, là, pour une fois. Ils ne bougent pas. Saramagna, au-dessus. Au-dessus, bal brossé. Mais au-dessus du but de Stéphanois. 14 minutes de jeu, 0-0. On revoit ce coup franc nettement au-dessus. Saramagna. Mais il aura peut-être d'autres occasions de se racheter. Pearson. Coppel à la lutte avec Faridon. Nicole, main. Oui, oui, l'arbitre, Monsieur Rion l'a vu. Et il fait également signe à Macari de ce serre que l'arbitre, c'est lui, Monsieur Rion. Et qu'il n'a pas écouté les doléances de Macari. Vous voyez, un quart d'heure de jeu. Et 0-0. Alors que le match allait a été de 1 à 1 en faveur de Manchester, qui a marqué un but à Saint-Étienne. J'en ai mal quand même à prendre leur marque, les Stéphanois surtout, sur cette pelouse, avec ce vent, avec ce ballon beaucoup plus léger. Et disons, c'est peut-être pour cela que certains passes ou certains dribs ne sont pas assurés, assurés. Mais enfin, pour l'instant, on peut dire que Saint-Étienne fait pratiquement jeu égal avec Manchester, même si Manchester a eu vraiment deux très très bonnes occasions. Ah oui, il y a eu un, surtout ce tir de Grinoff, là, avec cette parade. Vous avez vu, la balle a été même tellement vite qu'elle a surpris le caméraman de la BBC qu'il y a eu du mal à suivre l'action. C'est-à-dire une frappe instantanée, très vive, très dure. Buchan a donné un retrait à son gardien, Stéphanois. D'abord, on ne se bouscule pas pour activer le jeu du côté de Manchester. Par contre, Piazza et Persson se livrent à un duel où les coups vont de tous les côtés. Jean-Vion, Santini, Jean-Vion, Lopez, Nicole, Saramagna, bien joué, Patrick Révelli. Aïe, 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 c'était bien joué. C'est dommage, il n'a pas pu contrôler ce ballon. Vous avez vu, si le ballon ne reste pas dans les pieds, il y a toujours un Britannique pour venir le prendre. Et là, il y avait 5 centimètres de trop, c'est dommage. Saramagna joue la remise en jeu avec Farizon. qui remet directement en touche. Ballon touché par un Anglais ou ballon ouvert ? Ballon ouvert, oui. Non, non. Ballon rouge. Nicole. Oui, faute de Battenay sur Greenoff. Très dangereux, ce Jimmy Greenoff. Numéro 8. Nicole joue le coup franc pour Greenoff, précisément. Nicole à nouveau. Et, oh, je ne sais pas, il s'est appuyé sur Jean-Vion par ailleurs. Sérieux est arbitre, M. Rion fait signe que la faute a été celle-là. Ils le font souvent, ça, les Anglais, de pousser un peu dans le dos sur des balles hautes. Quand il y a beaucoup de monde dans la surface de réparation, ça peut aider. Saramagna, Buchan. Battenay. Santini, Lopez. McIlroy, là-bas, fait la remise en jeu pour Manchester United. Pearson. Alviston. Alviston. McIlroy. Coup de tête de Lopez en tout. Peirson. 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 Il s'est frappé après le coup de sifflet de l'arbitre, M. Rion. Sinon, les arbitres n'aiment pas beaucoup ça. Ils pénalisent beaucoup en Coupe d'Europe les joueurs qui font de l'anti-jeu, là, car c'est pour gagner quelques secondes qu'il avait quand même tiré au but de Kurkovic. Nicole. Battenay. Saramagna. Parizon. Lopez. Tina Hegel. Un bon dribble. Saramagna. 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 Ah, il est bien joué. C'était bien joué. Il est de l'idée. Ball avec effet qui frappe d'abord le sol avant le gardien. On ne sait jamais ce qu'il peut arriver sur ces ballons. Et Le Stéphano avait bien suivi, mais là, cette fois, Stéphano n'a pas relâché la balle. 20 minutes de jeu, exactement. Et toujours 0-0. Santini. Joué. Jean Vion. Rocheteau. Toujours ballon au vert. Battenay. Battenay. Aïe, aïe, aïe. Attention aux contres, mais le ballon va sortir. Coppel. Coppel, le petit délier droit, s'était précipité. Parison. Lopez. Battenay avait porté le ballon du genou. Le terrain n'est pas très, très grand ici. qui, vous savez qu'il y a une longueur minimum et une longueur maximum pour les terrains de football. Et celui-là doit être tout, tout près du minimum. Parce que le ballon file d'un but à l'autre bien, bien rapidement. Mais la pousse est excellente par là. Santini. Buchan. En jeu. En jeu de Hill. Coup du côté des Anglais. Lopez tire le coup. Coup de France. Santini. Nicole. Grinoff. Macari. McIlroy. Hill. Surkovic. Ah, c'est simple. Ça va très, très vite. Et la moindre faute est exploitée. Nicole. Ah oui, il faut faire ses contrôles au millimètre. C'est pas souci. Et avec le vent en plus, comme on vous l'a dit, répéter cette pelouse du sang. Grinoff. Nicole. C'est facile. Et un corner concédé par le postérieur de Battenay. En faveur de Manchester United. Coppel avait été pour le tirer, mais c'est finalement Hill, le numéro 11, qui est venu de son aile pour le tirer. Et du pied gauche, coup de tête de Santini. Nicole. Coppel. Coup de tête de Battenay. C'est pas fini. Nicole. Parison. Patrick Révelli. Qui attend du soutien. Et perd le ballon. Hill. Grinoff. Grinoff fait l'armise en jeu. McIlroy, finalement. Alveston. Remise en jeu pour les Verts. Santini. Allons-y. Pressons, pressons. Battenay. Piazza. Parison. Saramagna. Macari. Vous voyez qu'il n'hésite pas à venir épauler sa défense. Pearson. Piazza. Sinaïguel. Parison. Sinaïguel. Santini. Ah, pas mal. Piazza. Piazza. Ah, là, 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 Rocheteau. C'est pas fini. Ah, Rocheteau qui a hésité à tirer. C'est pas tout à fait bien placé pour tirer. Dominique Rocheteau. Il a essayé de déborder. Mais là, montée de Piazza était quelque chose d'assez extraordinaire. Re-corner. Cette fois-ci, Saramagna va le tirer normalement. Après avoir essayé de le jouer avec Rocheteau. Parison. Santini. Contre-attaque de Hill. Grinoff. Et une faute de bâtonnet. Juste à la limite de la surface de réparation. Coup franc dangereux aussi, là. Wow. Manchester United, un coup franc assez sérieux. Car vous le voyez, vraiment, juste, juste à la limite. Alors là, attention au coup de tête britannique. Oui, non, non, c'est au coin, là. Juste Macari et Hill qui sont en train de vouloir mettre le ballon beaucoup plus au centre. Mais M. Rion a tout vu. Macari et Hill. Macari, c'est le 10 et Hill, c'est le 11. Ah, tout en finesse. Pas mal joué. Il n'y avait personne qui avait suivi. Toujours extrêmement dangereux, ça. C'est ces ballons britanniques qui traînent dans les 16 mètres. Oui, faute sur Saramanien. Alors, le maillot et tout, hein. Le croche-pied, ensuite, tiré par le maillot. Ah, je crois que M. Rion va appeler du monde, là. Venez me voir, M. Grinoff. C'est Brian, le numéro 5. Alors, je ne veux pas que vous tiriez le maillot. Non, c'est pas bien. Alors, attention, la prochaine fois, c'est le carton jaune. Voilà, exactement. Lopez. Coppel récupère encore un ballon de Macari. Grinoff. Et Battenay. Battenay et Jimmy Grinoff se livrent une bourre, comme l'on dit. Très correcte, mais qui est bien spectaculaire. Coppel. Saramagna. Saramagna. Patrick Révelli court sur ce ballon. Brian Grinoff. Albiston. Oui, quelle rapidité, on va d'un but à l'autre. C'est formidable. Pearson. Lopez. Patrick Révelli. Macari. Bien joué. Albiston. Hill. Devant Jean Vion. Et il a préféré, devant le danger que constituait Grinoff, eh bien, Battenay a préféré mettre ce ballon en touche. Corner joué rapidement. Piazza et re-corner. Oui, Manchester pousse terriblement en ce moment et la défense de Saint-Étienne souffre. Certes, elle ne se nerfe pas. Mais enfin, les situations deviennent délicates, près des 18 mètres. Et on en est à la 28e minute de la partie. Toujours 0-0. Et un coup franc joué par... Un corner, pardon, joué par Coppel. Hill. Hors jeu. Grinoff marque, mais le but n'est pas validé, car l'arbitre, M. Rion, avait sifflé depuis un bon revoir. Alors, un hors jeu. On revoit l'action, il n'y a pas plus du reste qui est hors jeu. Et il faut le mettre, parce que l'angle est fermé. J'espère que ce n'est pas une répétition pour les joueurs de Manchester. Parce que vous avez vu avec quelle puissance il a frappé cette balle, Grinoff. Et pourtant, l'angle était très réduit. Janvier, on fait la remise en jeu. Rocheteau. Petite mésentente, mais enfin le ballon est toujours au vert. Janvier. Ah non, mauvais centre. Un centre qui a été bougé par le vent. Et qui est atterriu derrière le but de Stetney. Grinoff. Santini, Tina Hegel, Lopez. Tire de Lopez. Oh ! Très joli tir, juste au-dessus. Bien parti aussi ce tir de Lopez là. Que nous revoyons un tir de... Oh ! Près de 30 mètres. Stetney était à la parade, mais c'était un bon tir. Bientôt une demi-heure de jeu. Battenay. Albiston. Janvion. Rocheteau. Lopez. Macari. Oh, c'est bien fait. Hill. C'est très bien joué. Oh là là ! Coup de tête de Lopez, heureusement, car il n'y avait Pearson. Et Macari qui s'était lancé. Bien joué Lopez aussi. Vous avez vu ce Macari en pleine course. Contrôle de la poitrine, une passe impeccable. Très bon joueur. Lopez. Santini. Janvion. Rocheteau. Janvion. Santini. Tina Hegel. Ah, il doit revenir sur ce ballon. Saramagna. Et une douche pour Saint-Étienne. Pour l'instant, Manchester joue beaucoup plus vite que Saint-Étienne. C'est incontestable. Et si bien que les Stéphanois n'arrivent pas à mettre hors de position cette défense de Manchester. Alors qu'en début de match, au contraire, on avait l'impression qu'ils auraient pu, en combinant bien, passer. Ils l'avaient fait en une ou deux occasions. Et depuis un bon quart d'heure maintenant, Manchester a pris ce match en main et joue plus vite. C'est incontestable. Buchan. Buchan. Alveson. Pearson. Hill. Vous voyez, comme les combés hors-jeu. McIlroy hors-jeu. Oui, oui, c'est vrai. McIlroy, le numéro 4 qui, lui, est très, très offensif, alors que Lou Macari, l'Écossais, n'hésite pas à venir prendre sa place en défense. Quand le besoin s'en fait sentir. Vous voyez, comme par exemple ici devant Piazza. Tina Hegel. Nantro. Et la balle fuse et sort en sortie de but. Je vous disais que Macari était un international écossais. Il est en fait avec Dalglish, le joueur qui joue à Liverpool, qui a remplacé Kigan à Liverpool. L'une des deux grandes vedettes de la sélection nationale écossaise. Qui se bat avec la Tchécoslovaquie et le Pays de Bâle pour obtenir sa qualification pour l'Argentine au mois de juin prochain. Pearson. Grinov. Koppel. Face à Farizan. Macari. Koppel. Face à Farizan. Oh là là. Et voilà. But de Pearson. Sur ce centre de Koppel. Un ballon que n'a plus détourné Piazza. Et Stuart Pearson marque le but à la 32e minute. On revoit cette action avec Koppel ici qui passe à Farizan. Un des nombreux centres. Manchester a réussi depuis le début. Surkhovic ne peut pas reprendre ce ballon. Piazza le rate. Et Pearson, oui, ne reprend. Et bien 1 à 0 pour Manchester United. Le problème reste le même pour Saint-Étienne. Il faut marquer un but. Si Saint-Étienne égalise, et bien les deux équipes seront à égalité sur l'ensemble des deux matchs. Que ce soit en fait de 0 à 0 ou 1 à 0, pour Saint-Étienne le problème est exactement le même. Enfin, il aurait mieux voulu marquer les premiers. Oui, bien sûr. Bien sûr. Qu'enquêter ce but. On dit souvent que Saint-Étienne joue beaucoup mieux quand l'équipe est menée. Et bien, c'est à vous de le montrer là. Mais nous sommes en Coupe d'Europe et pas en championnat. Un joli but en tout cas marqué par Pearson, l'avant-centre, le numéro 9. Enfin, une faute de défense épanouise quand même. Oui. Piazza va vouloir se venger. Stierre contre. Si ça sort, c'est un corner. Mais ça ne sort pas. Albisson. Pearson. Hill. Oh là là ! Un reprémiste par Parison. En touche. Nicole. Grinoff. Parison. Contre pour Grinoff. À sa bombarde dure du côté de Manchester. Une faute. De Pearson. Le bouffrant est joué très vite. Jean-Vion. Santini. Et la contre-attaque de Grinoff. Il était hors-jeu. Petit délier gauche de Manchester United était signalé hors-jeu. C'est un coup franc pour Lopez. Donné à Jean-Vion. Pour jouer ce hors-jeu. Resteau peut avoir de bons arbitres à l'extérieur. Jean-Vion. Tire de Jean-Vion à côté. Dommage. Encore neuf minutes avant la mi-temps. Et 1 à 0. Pour Manchester United. Dans la panique. Il ne faudrait pas que Saint-Etienne oublie les vertus du jeu collectif quand même. Brian Grinoff. Nicole. Jimmy Grinoff. Faute de Battenay. Qui est appelé par l'arbitre. On aurait pu laisser l'avantage aussi. C'était beaucoup plus dangereux. Nicole. Grinoff. Coppola. Farizon souffre avec Coppola. Qui est un ailier très incisif, virevoltant. Battenay. Patrick Révelli. McIlroy. Buchan. Bucan. McIlroy. Ouais. Qui a poussé Jean-Vion. C'est exact. Oh, ça va une allure, hein. Ça va très très vite, ce match, hein. Santini. Ah, il y a des fautes de contrôle, là. Surtout du côté stéphanois, mais encore une fois, avec le vent, c'est assez difficile. Coppola. Grinoff. Coppola. Macari. Qui essaie d'obtenir un coup franc de la part de l'arbitre belge, M. Rion. Mais qui ne l'a pas obtenu. Donc, les stéphanois surmontent un peu le petit coup au moral qu'ils ont dû prendre en enquêtant ce but et puis repartir. C'est un peu fort, ça. Ballon qui n'est pas perdu. Là, cette fois-ci, c'est perdu. McIlroy pour Manchester United. S'en sort bien, Alvisson, Hill, Birson, Sinaigel, Batne, tir de Batne, 30 mètres, surpuissant. Stepney. Il me fait la remise en jeu. Buchan. Parison. Daramagna. Sinaigel. Daramagna. Parison. Macari. Ah, c'est pas évident, là. Peut-être que c'était Pearson qui a été signalé hors-jeu. Parce que de l'autre côté, là-bas, ça m'a pas semblé évident. Enfin, les juges de touche sont mieux placées que quiconque. Pour juger si un attaquant est oui ou non hors-jeu. Et Pearson va sortir. Un changement de joueur. Pearson va sortir. Mac Grass qui va rentrer. Et c'est le numéro 15, Mac Grass, qui va faire sa rentrée. Pearson qui a marqué le but tout à l'heure à la 32e minute de jeu. But qui permet pour l'instant à Manchester United de mener par un but à zéro face à Saint-Étienne. Mac Grass, donc, remplace Pearson. C'est Lopez, là-bas. Cherche Jean Vion. Rocheteau. Rocheteau. Saramagna. D'une aile à l'autre. Sina Hegel. Aïe, 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 aïe. Et contrée par Piaggia. Par Rocheteau, pardon. Par le talon de Rocheteau. C'est dommage car le tir était bien parti. Il était au point de pénalty. Grinot. Koppel. Mauvaise balle. Directement en touche. Rocheteau. Buchan. McIlroy. Koppel. McIlroy. Buchan. Oh ! Quel beau tir de Buchan. Il fallait aller la chercher, cette balle du Kvartovic, là. Un tir remarquable du capitaine de Manchester United que le capitaine de Saint-Étienne a détourné en corner. Regardez. Il est à au moins de 30 mètres. Et la balle frappe le seul avant. Il était au ras du poteau. Et Kvartovic a réussi à le reprendre. Drôle de tir. Oui. Vraiment. Un nouveau corner pour Manchester United qui domine cette première mi-temps. Il serait vain de se masquer les yeux. Hill. sans. Grinoff. Balle reprise derrière la ligne. La défense de Saint-Étienne va pouvoir se dégager. Un coup d'œil au chronomètre. Eh bien, nous apprend qu'il reste exactement trois minutes à jouer avant la fin de cette première mi-temps. Et que Manchester mène toujours par un but à zéro. Un rythme qui est un peu tombé. Mais il faut dire que le match a été disputé à une très grande vitesse. Surtout de la part de Manchester qui a pris véritablement Zat-Étienne à la gorge. Les Stéphanois ont été dominés. C'est incontestable. Ils n'ont pas pu déployer leur jeu comme ils auraient souhaité le faire. Mais enfin, ils ont eu quand même quelques actions dangereuses qui peuvent nous faire penser qu'ils pourraient peut-être marquer un but. Mais pour l'instant, on peut dire que l'avance de un but à zéro pour Manchester est tout à fait méritée. Albiston là-bas, poursuivi par Rocheteau. Combine avec Hill. Dégagement de Piazza. Mauvais ballon récupéré. Heureusement que Piazza est venu contrer. Nicole. McIlroy. Et Batne est là. C'était bien joué des deux côtés. Piazza. Dina Hegel. Dina Hegel s'est fait mal au poignet en tombant. Hill là-bas, sur l'aile gauche. Pour McGrath. Et il faut que Kurkovic sorte. Lopez. Patrick Révelli. Jean Vion. Il est certain que dans le jeu long, les Stéphanois ne sont pas très très très. McGrath. Greenhoff. Nicole. Jimmy Greenhoff, toujours. Piazza. Farizon. Tina Hegel. Il va avoir du mal pour sur ballon, Tina Hegel. Il l'a quand même gardé. Santini. Jean Vion. Patrick Révelli. Nicole. McGrath. Greenhoff. McGrath. Greenhoff. C'est un coup franc qui peut être dangereux, celui-là aussi. Koppel. Qu'est-ce qui déborde vite, ce petit Koppel. C'est terrible. Et regardez ses sens. La personne ne l'a repris. Heureusement, il est passé devant le but de Kurkovic. sans que ni les verts ni les rouges puissent reprendre ce ballon. Et M. Rion. Cifle la mi-temps. Qui intervient donc sur la marque de 1 à 0. But marqué par Pearson. Peu après la demi-heure de jeu. Nous nous retrouvons dans quelques instants. Pour la deuxième mi-temps. Coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Avec une équipe de Saint-Etienne qui a changé de flottant. Les blancs étant restés au vestiaire. Ils sont revenus avec des flottants noirs. pour les besoins de la télévision. Non pas pour ceux d'entre vous qui ont la couleur. Qui les reconnaissiez facilement. Mais pour ceux d'entre vous qui suivaient cette rencontre en noir et blanc. C'est quand même plus facile avec des flottants en noir. 1 à 0 à la mi-temps. Pour Manchester United. Voilà. Coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Il faut donc absolument que dans ces 45 minutes. L'équipe de Saint-Etienne réussisse à marquer un but. Oui, pour jouer de la prolongation et éventuellement tirer les pénaltys. Parce que pour se qualifier, il faudra en marquer deux. Même si Manchester en marque un autre. À 2-2, ce sont les Stéphanois qui sont qualifiés. Pour l'instant, nous n'en sommes pas encore là. Donc 1 à 0 pour l'équipe de Manchester qui est qualifiée pour le prochain tour de la Coupe d'Europe. McIlroy a obtenu la première touche de cette deuxième mi-temps. Cople. Bâtonnet. Macari. McIlroy. McIlroy. Très bien joué avec Hill. Oula ! Dans les pieds de Grinoff. Tardait un peu à sortir sur Kovic sur ce ballon. Il l'attendait et Grinoff a bien failli lui prendre. Nicole hors-jeu. Oui, il revenait d'une position hors-jeu, Grinoff. Santini. Bâtonnet. Lopez. Stineigel. Encore un bon tir, comme en première mi-temps. C'est un grand flush en plus, ce tir. Il peut être dans le regard des dernières. Regardez. La BBC nous le redonne. Il sent que il retombe à ce ballon. Vous voyez, il passe au-dessus de la France. Là, par contre, s'il avait été dedans, j'ai bien l'impression qu'il s'est prêt à été battu. Il s'en est fallu de peu. En tout cas, comme personne n'est sorti, c'est Grinoff maintenant qu'il joue avant-centre dans l'équipe de Manchester. Donc, un nouvel adversaire pour Fiatza. Parce que McGrath est en milieu de terrain. Et qu'Hill fait son numéro sur le jeu. Donc, il y a une touche. Hill pour Coppol, les deux ailiers. Ils sont dangereux. Oh, très, très dangereux. Alors là, Grinoff était encore là. Ils sont bien donnés, ces changes en plus. Brian Grinoff, tir. Et là, on s'en tourne dessus. Kurkovic était bien avancé. Et il aurait bien pu se faire lever. Regardez. Le ballon qui est trop tombe. En fait, il est plus haut que je lui ai passé tout à l'heure. Mais Kurkovic était beaucoup plus avancé. La réponse du berger à la bergère. Brian Grinoff. McGrath. Lopez. Parizon. Directement sur Hill. Orge. Coppol. Stéphanois, vraiment, ne sont pas précis du tout dans leur passe. Ils veulent à tout prix jouer long. Alors qu'à chaque fois, ils donnent la balle à leur adversaire. Et ils n'arrivent surtout pas à conserver ce ballon. Ils fêtent de cette imprécision. Et ils feraient jouer autrement. S'ils veulent marquer un but. Macari. Prise avec Patrick Révelli. Brino. C'est pas très bien dégagé, c'est ça. Ils pouvaient s'attendre à une deuxième mi-temps, début de deuxième mi-temps fanfare pour Saint-Étienne, mais pas du tout. Pour l'instant, Manchester fait ce qu'il veut. Jimmy Grino, McGrath, Macari. Contre pour Macari. Il absolument seul dans les 16 mètres. Et corner de Lopez, bien revenu. Il n'a pas voulu y aller tout seul. Il n'a pas pu car il a raté son premier contrôle. Et heureusement, car le côté droit de la défense de Stéphanoise était complètement dégarni. Ah, il ne faudrait pas encaisser un deuxième but d'entrée de deuxième mi-temps comme ça. McIlroy. Pour tirer ce corner. Il. Oui, ça peut lui rappeler quelque chose, ce ballon de Jurkovic. Oui. Regardez. Si Dieu se sent. Comme celui de Kigan. Oui, oui. La balle qui retombe là-bas. Et là, il la met en corner. Nicole. Il va remettre dans le paquet. Hors jeu. Rocheteau. Janvion. Et Koppel met ce ballon en tout. Belle montée de Janvion. Rocheteau. Corner. Saramania qui va tirer le corner. Il y avait la tête de Lopez qui se préparait. Mais McGrath lui a enlevé le ballon. Lopez, c'est la remise en jeu. Rocheteau. Rocheteau. Bon centre. Buchan. Et déjà la septième minute de la deuxième mi-temps, tête de Piazza. Ouh. Ouh là. Ouh là. Macaric a donné un coup de pied à Sue Neigel. Ça va lui valoir un carton jaune, non ? Non, je ne le crois pas. Il a bien donné, Contente. Là, c'est étonnant. Des fois, on donne des avertissements pour moins que ça. Oui. Regardez, on revoit. On revoit l'action. Non. La revue, tu l'es exactement, mais là. Santini. Piazza. Vers le ballon, Coppol. Rémarqué Piazza sur ses contre-attaques, bien sûr. Nicole. Parce que l'entraîneur des Britanniques avait dit, les deux hommes dont j'ai le plus peur s'appellent Piazza et Battenay. Alors, les joueurs de Manchester ont dû recevoir des ordres pour contrecarrer les contre-attaques de Piazza et les attaques de Battenay. Albrisson pour Hill sur l'aile gauche. À force de laisser centrer, comme ça, les Stéphanois vont avoir une bien mauvaise surprise. Ils en ont une en première mi-temps. Et maintenant, ça part du côté de Hill et Jean-Vion, là, se fait passer assez souvent. Oui, c'est Lopez qui a sauvé en corner, encore une fois. Lopez qui est accrédité jusqu'à présent d'un excellent match. McGrath. Hors jeu. Encore une fois, Lopez avait dégagé. Lopez qui est réellement omniprésent. Enfin, pour l'instant, on ne voit pas du grand Saint-Étienne. Encore une fois, moi, je pensais personnellement que Saint-Étienne allait démarrer en trombe pour essayer de prendre à la gorge Manchester, mais bien au contraire, les joueurs de Manchester font à peu près ce qu'ils veulent. Brian Grinoff. Directement en touche. Parison, là-bas, va faire la remise en jeu. Voilà qui est fait pour Lopez. On cherche Patrick Révelli. Grinoff. Bâtonnet. Vous voyez, comme ça monte vite aussi du côté des Rouges. Nicole. Stepney. Albriston. On joue la dixième minute de la deuxième mi-temps. Parison. Saramagna. McGrath. Oh, un beau coup de tête de Jimmy Grinoff. Très bien joué de la part de McGrath. On revoit. Très bon drive encore devant Farison. Et cette tête de Grinoff. Crematique. Et une équipe de Saint-Étienne qui, pour l'instant, est un peu perdue. Il faut bien l'avouer. Regardez ça. On fera trois passes de suite. Jean Vian. Et on dégage comme on peut. On dégage en touche. Ça, il faut reconnaître que l'avance au tableau d'affichage des vainqueurs de la Coupe d'Angleterre n'est nullement usurpé. On pourrait mettre un peu d'ordre dans la maison, là. Piazza. Scoppel. Mais difficile à faire, visiblement. Piazza. Subissent une pression, hein, Bernard. Donc, si Stéphanois, là, ils ont du mal à s'en sortir. Et oui, mais d'autant que ça va beaucoup moins vite qu'en première mi-temps. Mais eux ne réussissent absolument rien. Regardez, ils n'arrivent pas à contrôler un ballon. Et ils n'arrivent pas à se faire deux passes de suite. Il a dû arriver une surprise d'un jour à Kürkowicz. Jean Vian. Rocheteau. Il essaye de déborder, mais ça ne va pas être commode. Albrecen est passé. Il y a Buchan en couverture. Sardini. Jean Vian. Rocheteau. Corner. Il se bat avec beaucoup de crans et de cœurs, Dominique Rocheteau. Mais il n'a pas ce coup de rein qu'il avait il y a deux ans. Et en plus, ils sont deux sur lui quand même. Saramagna. Lopez. Jean Vian. Et oui. Et eux aussi se font prendre au piège du corner qui fait plaisir aux supporters de Manchester, car il y en a quand même quelques-uns ici. Parce que ça les énervait un peu que les avants de Manchester soient souvent mis hors de position par la défense de Saint-Etienne sur Orgeu. C'était Rocheteau, là, qui n'était pas remonté assez vite et qui était en position de hors-jeu. Lopez, encore une fois. Saramagna. À chacun son tour. Ce coup-ci, c'est Hill et McGrath. Ah, ça va être dur de leur marquer un but à ces jeunes gens. Lopez. Piazza. Personne. Contre Bourcopole. En jeu. Oui, oui, oui. Très juste. C'était juste devant nous. Et il était sur la même ligne. Oui. Lili Grinoff, numéro 8. Très bon joueur. Lopez. Piazza, qui voudrait bien se racheter de ce mauvais contre, qui a fait que... Ah, du côté des libéraux, en France, on est bien fourni avec Trésor et Lopez. C'est certainement deux des meilleurs à leur poste sur le vieux continent. Malheureusement, pour l'autre, il n'y en a qu'un seul qui joue en équipe de France. Santini. Allez, Jorvio, il faut courir sur ce ballon. Bien joué. Rocheteau. Renverse le jeu. Santini. Tire contre. Tineigel. Ah, non. Grinoff. Ah, ce n'est pas très bien joué de la part de Grinoff, là, qui avait deux de ses coéquipiers, Macari et Hill, qui arrivaient lancés comme des obus. Ah, il est certain que, pour l'instant, Manchester a le beau jeu. Il laisse venir les Stéphanois et puis il place des comptes. Et comme ils vont très très vite, ces contres peuvent être très dangereux. McIlroy fait la remise en jeu. Grinoff. Faut de Lopez. Buchan. Ah, ce n'est pas évident, là. Enfin, l'arbitre estime que Piazza a commis une faute sur Grinoff. Macari. L'autre Grinoff. Rian. Buchan. Nicole. Santini, Lopez. Et dix-septième minute de joueur, deuxième mi-temps. Batenet. Albuisson. Il n'arrive pas à enflammer le match comme il savait le faire, les Stéphanois, avant la Coupe d'Europe. Lopez, Farison, contre de McGrath. Koppel, McGrath. Ah oui, c'est bien joué. Ah là là, qu'est-ce qu'ils ont raté, là. Très, très belle action, McGrath, Koppel. On va le revoir. Regardez, Koppel qui redonne à McGrath. Un centre immédiat. Et là, Grinoff qui rasse le revoir, et il aussi. Et Hill. Hill qui s'est fait mal, qui est resté là-bas. Il a dû heurter les caisses de nos confrères photographes. Poussé par son élan, vous voyez, il s'est fait soigner, Hill. Alors que les Stéphanois ont joué le coup froid. Pour l'instant, Manchester joue à 10. Lopez court vers ce ballon. Il s'est fait mal au poignet, au coude, plus exactement. Enfin, il revient, Hill. Santini. Ah, il a voulu passer. Hill. Attention. Piazza met en corner. À descendre comme ça, c'est terrible pour les défenseurs. Regardez, Hill qui déborde une nouvelle fois Jean Vion. Il va centrer. Et Piazza qui arrive, réussit à mettre ce ballon en corner. Mais il n'arrive souvent que sur des ballons pareils, eh bien, cela fasse vu. McGrath et McIlroy ont joué le corner en jeu de McIlroy. Tiney Gale. Saramagna. C'était juste, mais il a un tir de Saramagna. McGrath. Il est partout, celui-là. Il n'était pas titulaire au début du coup. Rocheteau. Tire à ras-de-terre. Pas très appuyé, ce tir. Pour une fois que la défense était dégarnie du côté de Manchester sur un contre des joueurs de Saint-Etienne. Mais enfin, il a eu raison. Rocheteau de prendre sa charge hors-jeu. Coppel. Coppel. Et but ! Un Coppel qui est revenu sur lui-même et qui a pris complètement à défaut Kurkovic pour marquer le deuxième but. Alors celui-là qui fait mal à la 20e minute de jeu. Nous revoyons cette action. Voyez, moi j'ai bien l'impression qu'il était hors-jeu. Bien l'impression qu'il était hors-jeu. Mais en tout cas, c'est bien joué. Le défenseur et le contre-pied, la Kurkovic. Ah, complètement de l'autre côté, il l'attendait ce ballon. Mais je l'ai dit tout de suite, moi j'ai bien l'impression qu'il était hors-jeu au départ de l'action. Alors là, 2 à 0. Oui. Les choses sont de plus en plus graves pour les Stéphanois. Là, il leur faut absolument marquer deux buts. Et compte tenu des circonstances, il faudrait qu'ils se retrouvent complètement pour pouvoir les marquer, ces deux buts. Car en première mi-temps, ils avaient fait pendant un quart d'heure, bonne impression. Ensuite, nous avons eu une grande domination de Manchester. Mais depuis le début de cette deuxième mi-temps, il faut bien dire que les Stéphanois souffrent terriblement. Et à force de jouer à ce petit jeu du hors-jeu, eh bien, un arbitre qui ne cycle pas peut-être, qui ne lève pas son drapeau. Cela peut arriver, il y en a tellement. De toute façon, maintenant, ils ne risquent plus rien. Ils peuvent y aller franchement. Ils sont éliminés de la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe. Et là, Saramania a été fauchée à la limite de la surface de réparation. Enfin, vous savez, ils nous ont parfois terriblement impressionnés, souvent terriblement impressionnés, c'est Stéphanois en faisant des retours fantastiques. Mais là, ce serait vraiment grand, grand exploit. Saramania attire le coup, Franck. Il faudrait marquer tout de suite, là, pour bien faire. Et là, c'est López. Buchan. Albrechton. Alors, il y a des gens qui doivent se faire du souci, quand même. Ce sont les Portugais de Porto, l'adversaire du vainqueur de cette rencontre. Ce qui doit se dire, si Manchester vient chez nous, avec ses supporters, compte tenu de ce qui s'est passé à Saint-Étienne, ça ne doit pas les faire rire du tout. Je suis sûr qu'ils auraient préféré rencontrer Saint-Étienne. Bâtonnet. Un ballon qui sort directement en touche. Jeanvian. Rocheteau. Vers le ballon, Rocheteau. Et du côté de Buchan, pas de sentiments. Directement en touche. Bâtonnet. Jeanvian. McElroy. Koppel. Greenhoff. Chercheuil trouve Bâtonnet. Albrechton. McElroy. Rocheteau. Ah, dommage. Il y a une faute de Patrick Rebelli. C'est trop beau. Albrechton. Koppel. Un grand match, Koppel. Une grande deuxième mi-temps, en tout cas. Oh là là. Drôle d'aillier, celui-là. Oui. Ah, je vous avais dit, Koppel et Hill, il faut s'en méfier comme de la peste, ces deux ailliers. Ce sont deux véritables ailliers de débordement. Et des garçons comme Greenhoff, Macquarie ou Pearson, qui a débuté le match, McGrath, qui lui a succédé. Ce sont des attaquants de toute première valeur. McElroy, Albrechton, qui en plus, la machine stéphanoise a l'air bien grippée ce soir. Ce n'était pas le soir. A raté le match. On l'avait dit, il faudrait du Grand Saint-Etienne. Batsé, qui est revenu, Lacar, il était menaçant. Jean-Vion. Lopez. Jean-Vion. Santini, Jean-Vion. Jean-Vion. Rocheteau. Ah non, 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 c'est pas, non, c'est petit tout ça. C'est petit. C'est pas rapide. Statique. Pas beaucoup d'inspiration dans le jeu stéphanois ce soir. Il y a des soirs comme ça. Et en plus, Manchester a fait un très très bon match. Vraiment une très très bonne équipe. Donc, Bernard, dans cette Coupe d'Europe, des vainqueurs de Coupe, comme on dit, Manchester, il va falloir se les faire. Pour la gagner, il faudra les éliminer, ces vainqueurs de la Coupe d'Angleterre, c'est sûr. Oui, une faute de Albrechton sur Santini. Lui qui avait déjà des problèmes avec ses vertèbres, Santini. Et bien là, ça a tassé tout ça. Oui. Fiazza. Batenet. Ah, Farizan. Ça marche pas fort. Des petits points de détail, comme ça, qui font qu'on perd le ballon. Et que c'est évidemment l'équipe adverse qui en bénéficie. Coppel. Nicole. Greenhoff. Non. Bon sauvetage, encore une fois, de Lopez. Piazza. McHarrie. Buchan. Hill. Du pied gauche, peut-être, attention. McIlroy. Ah, c'était bien joué. Il a vu qu'il pouvait pas tirer, Hill, alors il a mis derrière lui à McIlroy. Pas attendu, quand même. Il a un peu trop temporisé, oui. Gordon Hill. On le revoit, il essaye de s'amuser avec Jean Vion. Et puis, finalement, la donne derrière. Eh bien, tout ça nous amène à 19 minutes de la fin de la partie. avec 2 à 0 pour Manchester United. Nicole. C'est pas fini. Hill. Grinhoff était là encore. Vous voyez comme les joueurs de Manchester mordent ce ballon. Rocheteau. Tineigel. Saramagna. Parizon. Va avoir du mal à déborder McGrath, là, oui. Brian Grinhoff. Coppel. Dépossédé par Batenet. Lopez. Albrisson. Très difficile à prendre, cette équipe de Manchester. D'autant que les Stéphanois ont toujours été gênés par des équipes qui jouent vite. Ils préfèrent des joueurs qui jouent très physiques. Mais contre une équipe qui joue vite, eh bien, ils ont quelques problèmes. Et cela s'est confirmé ce soir. Centre Rocheteau ou tir Rocheteau au choix. De toute façon, en dehors des limites du terrain. Tout le monde savait, hein, Bernard, qu'il aurait fallu une super équipe de Saint-Étienne pour renverser la vapeur de ce 1 à 1 concédé à Geoffroy Guichard il y a 6 mois, maintenant. Et oui, on sait d'autre part que Saint-Étienne est rarement en très grande forme début octobre. Ils préfèrent le deuxième tour et forcément tomber d'entrée contre l'équipe de Manchester. Ce n'était pas un cadeau. Ce n'est pas facile. Vous me direz que Hambourg et Anderlecht, qui sont les deux favoris, deux des trois favoris, maintenant avec Manchester, si Manchester se qualifie, ce qui est probable, eh bien, ils tombent l'un contre l'autre au prochain tour. Alors, Fadney, Saramagna, dégagement Albriston, Fiatza, Rocheteau, Rocheteau, Torner. Il avait laissé l'avantage. Il y a eu une faute sur Rocheteau, mais M. Rion a laissé se développer l'action. Regardez, Rocheteau, là, la balle va pour Santini, une frappe immédiate. Et Stéphane à la parade. Saramagna, Grinoff. Non, les Stéphanois réclament un corner, mais l'arbitre, M. Rion, dit que c'est une sortie de but. Ah, pour bien faire, il faudrait que les Stéphanois marquent un but maintenant pour relancer cette fin de match. Oui, c'est un quart d'heure. On voit mal comment ils pourraient le faire. Grinoff, Piazza, Jean-Vion. Parison. Batnay. Santini. Sinaïguel. Sinaïguel à nouveau. Il se bat, Patrick Révelli. C'est pas perdu, l'insupporteur français à côté de nous. C'est vrai que c'est pas perdu, mais il faudrait marquer. Rocheteau. Saramagna. Oh, dommage. Ça, c'était bien joué. Ah, je l'ai bien vu dedans, moi. Oui, moi aussi. Très bien joué. Centre de Rocheteau. Reprise de volet de Saramagna. On va sûrement la revoir, cette action. Voilà. Rocheteau. Sûrement de partir à l'intérieur, par l'extérieur. Un bon centre, deuxième poteau. Et la reprise de Saramagna, immédiate. Ça, si c'est dedans, c'est pareil. Oh, Jean-Vion a bien du mal avec ces... Jean-Vion avec qui ? Les Farisons avec Coppol. Ils ont beaucoup, beaucoup de mal. Car ce sont des ailiers très incisives, très rapides. Et Saint-Etienne joue pas mal en ce moment. C'est là. Santini. On est arrivé à proximité de la surface. Rocheteau. Torner. Il fait deux mouvements collectifs de suite que Saint-Etienne vient de réussir. Et comme ils ont été rares dans cette rencontre. Je vais les apprécier. Grino. Macari. Nicole. Coppol. C'est marqué le deuxième but en deuxième mi-temps. Lopez. Santini. McIlroy. Brian Greenhoff. McIlroy. Hill. Oui, s'il est vif de Hill. Ah non, là il manque son tir. Vif, mais un peu personnel peut-être. Il reste encore 13 minutes. 13 minutes pour marquer deux buts. Oui. Ça paraît dur, hein. Ça paraît difficile. Santini. Oui, faute de Buchan. Tineigel. Ah, ballon perdu par Santini, mais Rocheteau le récupère. Santini. Jean Vion. Ils vont finir par le perdre définitivement ce ballon. Voilà qui est fait. Hill. Macari. Macari. Tineigel. Saramagna. Allez. Patrick Révelli. Ah, il n'a pas vu Rocheteau au centre. Aïe, 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 aïe. C'est dommage, Rocheteau était complètement démarqué au centre. Retardé pour lui donner le ballon. Le ballon. Battenay. Faire le ballon pour McIlroy. McGrath. Nicole. Ah, c'est peut-être pas très beau, mais ça gagne du temps. C'est peut-être pas très beau. Cranton de la deuxième mi-temps, Coppel. Santini. Sinagel, Fiazza Sinagel, tir Ah, un bon tir Et il ne détourne même pas en corner Car il y a là Nicole Qui peut mettre en touche Tout ça est très bien joué Sinagel, Santini A côté cette fois-ci Ah, corner Détourné Corner dit M. Rion L'arbitre belge Et 10 minutes à jouer Cette fois-ci c'est Rocheteau Qu'il tire le corner Pas terrible, terrible McGrath Vous avez vu où il est allé Avec le ballon McGrath Où il l'a pris Ah, trop profonde Cette passe à Jimmy Greenhoff Il regarde le ballon D'un air furibond Ce ballon qu'il n'a pu récupérer Lopez Santini 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 Ah, perd le ballon Il va faire un 1-2 avec Sinagel McIlroy Brian Greenhoff Son frère Jimmy Presse pas On les comprend Il Greenhoff à nouveau Al Brisson Al Brisson A une mésentente Mésentente entre McGrath et Greenhoff L'autre Piazza Santini Il reste 8 minutes Lopez Parison L'Opès Batnet Piazza Parison Jean-Vion Jean-Vion Dans le rond central McGrath 7 minutes Pour marquer 2 buts Comme on dit Sur les champs de course Bernard Ça vaudrait une bonne cote Maintenant Le jeu Bien sûr A perdu en intensité Et en rapidité Parce que Manchester United Se dit maintenant Nous sommes qualifiés Alors ben Manchester United Il conserve le résultat Mauvaise touche même De McHary Vous voyez Même un international écossais Ça arrive Non Elle n'a pas été faite Au bon endroit Cette fois-ci Voilà Il faut en venir Ah non C'est même un coup De France Santini Longue balle Pour Patrick Révelli Buchan Le premier Le premier a pu donner A son gardien Seppney Le vétéran Une équipe De Manchester Bien partie Pour égaler Ses devantières La grande équipe Qui avait été Exterminée Dans un accident Le président d'avion En 1958 A Munich En revenant D'un match De coupe d'Europe Disputé à Belgrade Et puis L'autre Celle qui Dix ans après A remporté La coupe d'Europe Des clubs champions Celle-là Pourrait bien Aller loin En coupe d'Europe Des vainqueurs de coupe Greenhoff Coppel A prise avec Parison Corner Pas oublier Qu'en finale De la cup Cette équipe De Manchester United A battu Liverpool Par deux buts à un A l'issue D'une finale Qui n'avait pas Été historique Mais qui avait Empêché Liverpool De réussir Le grand chelème C'est à dire Championnat d'Angleterre Coupe d'Europe Des clubs champions Et coupe d'Angleterre C'est donc Un exploit Qu'avait réussi Manchester Qui n'était pas favori Manchester qui avait Perdu la finale L'an passé Contre l'équipe De deuxième division De Southampton Coup franc Dis M. Rion Contre Battenay Coup franc indirect Pour obstruction Sur Greenhoff En basket On dirait peut-être Qu'il y a passage En force C'est fait un peu mal Greenhoff Il va y avoir La lèvre Ou le nez Un peu ouvert Car il y a eu Un choc assez sérieux Entre lui Et Battenay Coup franc indirect Voyez-vous M. Rion Lève le bras Il reste 4 minutes A jouer Il En jeu Il faudrait que les Stéphanois Limite les Bastiais Qui ont marqué De vue Dans les 3 dernières minutes Ah oui Oui Ça marche pas Tous les coups Trois équipes Françaises Qualifiées Pour le deuxième tour De la coupe d'Europe Déjà un très bon résultat On aurait aimé Qu'elle soit 4 Mais enfin On aurait bien aimé Que Saint-Etienne Oui Soit le quatrième Mousquetaire Tina Hegel Patrick Trevelli Hill Grino Jimmy Il restera donc au Stéphanois A se consacrer Au championnat de France Et aussi à la coupe du monde Parce qu'il y a de nombreux internationaux Dans cette équipe Hill Albriston L'arrière gauche McIlroy Port jeu Dans les 16 mètres McIlroy Jimmy Grino Albriston Derrière Un peu moins de 3 minutes Et toujours 2-0 Un but de Pearson En première mi-temps Un but de Coppel En deuxième mi-temps Pour Manchester United Qui a dominé ce match Il faut bien le reconnaître Oui Incontestablement Et on n'a pas vu Du très grand Saint-Etienne Et nous nous répétons Il aurait fallu Du grand Saint-Etienne Du Saint-Etienne Européen Pour venir à bout De cette équipe De Manchester United Ici à Plymouth Je crois que nos confrères Je crois que nos confrères de l'équipe Citerait qu'il fallait le Saint-Etienne de Glasgow Et vous aurez constaté avec nous Que ce n'était pas ce Saint-Etienne-là ce soir À Plymouth Allez Dominique Battenay L'une des dernières attaques Remet au centre Il avait bien vu Rocheteau Qui était lancé lui aussi Et qui était seul Au centre du terrain Un Saramagna À une minute et demie de la fin Une main de Lopez Que l'arbitre n'a pas vu Greenhoff L'autre Greenhoff Jimmy Macary McGrath McGrath Greenhoff Ah il manque son tir Ah il a failli le récupérer Remarquez Heureusement que Korkovic Il est sorti Parce que En ratant son tir Greenhoff C'était remis Enfin Santini C'est la dernière minute du match Qui est commencée Là maintenant Janvier on fait la remise en jeu Saramagna L'arbitre monsieur Rion Vient de jeter un coup d'oeil Sur son chronomètre Coppel McGrath Si Rion n'aura pas porté bonheur Au Stéphanois Comme il n'aurait pas porté bonheur À Glasgow Nicole MacGrath Coppel Et c'est fini L'arbitre siffle la fin du match Qui se termine par la victoire de Manchester United Par deux buts à zéro But réussi par Stuart Pearson en premier mi-temps Et par Coppel en deuxième mi-temps Je pense Bernard que c'est une victoire absolument méritée Qui ne se discute pas La Coupe d'Europe s'efface donc devant sa tête tienne On les reverra espérons-le L'année prochaine Et bon vent à Bastia À Lens Et aussi aux champions nantais Qui auront la lourde tâche De succéder donc de plein pied à Saint-Étienne Au prochain tour Les 19 octobre et 2 novembre prochains Je pense que vous avez quand même pris plaisir à voir ce match Malgré la défaite de Saint-Étienne Mais il y a des défaites qui ne se discutent pas Et celles de ce soir en ététude Ici Plymouth Bonne fin de soirée À vous Paris Oui c'est vrai Les anglais auraient pu en mettre plus Sans que l'on crie au scandale Mais les deux buts que nous allons voir Ont suffit largement au bonheur des anglais Puisqu'un match nul 0 à 0 Était seulement nécessaire à leur qualification Voici le premier point de Manchester en rouge Un ballon de Coppel Une bébu de Piazza Un but de Pearson Le numéro 9 Les anglais mènent 1 à 0 Après une demi-heure de jeu C'est mérité tant qu'ils ont bousculé Et joué plus vite que Saint-Étienne Largement dominé Après un premier quart d'heure Qui avait donné quelques illusions Le deuxième but est obtenu en seconde période Après une heure de jeu Et par Coppel Parti en position de hors-jeu Pensons-nous Il a mystifié deux défenseurs français Avant de tromper Kürkowicz 2 à 0 Jamais plus Saint-Étienne n'inquiétera Manchester Vous allez revoir le ralenti du deuxième but Les français sont donc éliminés De la coupe d'Europe Rien à dire Les anglais étaient les plus forts C'est tout